Dans ce contexte général positif, la présence française est au rendez-vous. Elle fait preuve de dynamisme. C'est toute la marque de notre communauté qui n'a sans doute jamais été aussi nombreuse aujourd'hui dans l'histoire de la Bay Area puisque nous sommes entre 30 et 35 000 selon les décomptes. Et c'est une communauté non seulement anciennement établie à San Francisco, c'est une communauté diverse. Et vous savez que la diversité est une valeur que l'on chérie tout particulièrement dans cette ville. Nous sommes des milliers à travailler dans le secteur des hautes technologies, dans des secteurs de la restauration, du tourisme, du viticole, un secteur que vous aimez et que vous vous attachez à promouvoir tout particulièrement aux Etats-Unis. Et que ce soit à travers nos entreprises, et cet après-midi vous avez rencontré quelques-unes de nos start-up les plus dynamiques dans les locaux de France Télécom, que ce soit à travers nos institutions culturelles, nos associations, notre communauté je crois peut être fière de projeter une image dynamique, une image chaleureuse, une image moderne de la France. Et c'est ce à quoi au Consulat Général, comme à la mission économique, les collègues et moi-même sommes également attachés et nous savons que nous pouvons compter sur leur relais, sur l'effet multiplicateur de l'action de nos compatriotes. C'est le sens des projets que nous mettons en œuvre pour favoriser le dialogue et les échanges politiques entre la France et la Californie, en particulier au niveau parlementaire, avec un flux intense d'échanges, de visites entre parlementaires français et californiens. Nous attendons une délégation du Sénat et de la Chambre des représentants de Californie à Paris à la rentrée prochaine, mais aussi évidemment en soutien au développement international des entreprises françaises, tout particulièrement les PME. Des projets que nous mettons en œuvre également pour solidifier les partenariats universitaires entre institutions académiques françaises et les universités de prestige, d'excellence, qui sont foisonnes dans la région. Je pense en particulier à Berkeley et à Stanford, avec lesquelles nous avons établi des fondations au service de collaboration. Et bien sûr, des projets de nature culturelle au service du rayonnement de l'image et de la culture et de la langue française dans la région. Et je voudrais ici marquer tout particulièrement le plaisir que nous avons à constater le dynamisme de nos écoles, nos établissements scolaires. Ce sont cinq dans la zone de San Francisco qui scolarisent 2000 enfants et qui, chaque année, voient leurs effectifs croire. Pour toute cette raison, nous nous voyons dans votre visite un appui, un encouragement à continuer notre action, à porter notre ambition. Il faut le dire facilité par un environnement amical, un environnement favorable ici à San Francisco, terre d'ouverture, terre d'amitié avec la France. Et nous sommes tout à fait déterminés à poursuivre sur cette voie. Et encore une fois, au nom de chacune de chacun d'entre nous, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir à San Francisco pour cette visite qui portera des fruits tout à fait positifs. Merci.